La région de la Belgique Je suis à la Grémat de la Réparation de Belgique La Grémat de la Belgique C'est une réparation de la Réparation de Belgique On est en train de faire un bon niveau non seulement dans les pays mais en plus dans les activités On a des activités donc on a des activités pourront se développer C'est notre chef en France. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Je suis une femme. Elle est une femme. J'en ai un peu plus jeune. Donc, il y a des gens à la production. Nous ne pouvons pas être lourd. Je suis une femme qui a mis des gens. Aujourd'hui, on a un peu plus de choses. C'est ce que je veux dire. On a une bonne chose. C'est ce qu'on appelle le peuple de Belgique, le peuple de l'Union Européenne et le peuple de l'Union Européenne. Ils ont dit qu'ils ne sont pas en train de se faire. Il reste pour qu'il y ait une commune. Pour commencer la commune de Poutça, il faut qu'il y ait une commune. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait une commune de Poutça. Il faut qu'il y ait une commune de Poutça. En 2021, je vous invite à aller au Poutça et pour le plan de Garde. Il faut qu'il y ait une commune de Poutça. Les gens ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Ils ne sont pas en train de se faire. Il faut que les gens ne sont pas en train de se faire. Au fur et à mesure que je suis en train de se faire, ils peuvent être distribués. Nous avons aussi le transport. Nous avons aussi des moyens de témoigner et des vrais avec la commune. Nous ne sommes pas en train de se faire. Le département a été nulé à nous. Il s'agit d'un moyen de dégager. C'est leря PERC, c'est le plus chaud. Nous avons terminé par semaine. C'est le département du comité de l'État. Nous avons terminé par semaine à Poutça sans Président. Nous allons terminer par la commune régionale. Je nous permette d' truly finaliser définitivement. S'il se plaît à pouvoir nous ainsi. Pendant le Marec, je suis responsable du projet Parerba. Le Parerba est un projet mis en oeuvre par Enabel. Enabel, c'est l'agence belge du développement qui met en oeuvre les projets de coopération mis en oeuvre par la Belgique. Le programme Parerba est financé par le Fonds d'urgence de l'Union européenne et travaille dans le bassin rachidier à créer des emplois ruraux pour les jeunes en recherche d'emploi. Dans le cadre de la crise Covid que vit le Sénégal, Enabel a choisi que d'intervenir en urgence par une action choc de l'achat de 620 tonnes d'oignons aux producteurs appuyés par le Parerba, ce qui a permis à ces producteurs qui avaient du mal à écouler en raison notamment de la fermeture des Luma, de pouvoir écouler leur production et d'accroître leur revenu. Ces 620 tonnes d'oignons, Enabel a décidé de délai donné dans le cadre du dispositif de l'Etat sénégalais mis en place par le gouvernement sénégalais, le programme de résilience qui permet à des ménages vulnérables de recevoir de l'aide alimentaire. Aujourd'hui nous sommes dans la région de Thiès, hier nous étions dans la région de Fatigue et aujourd'hui nous remettons en plaisir de remettre au gouverneur 150 d'oignons pour une valeur de 40 millions de francs CFA qui devrait pouvoir bénéficier à près de 4000 ménages de la région de Thiès. On a acheté nous 620 tonnes, on aurait pu acheter 2000 ou 2500 tonnes. Ces 620 tonnes je pense que c'est pour 1000 producteurs, voilà donc c'est peut-être des chiffres d'affaires. On a des producteurs qui nous ont vendu 6 tonnes donc qui ont pu gagner 1 500 000 francs CFA grâce à cette action là, mais ça a priori c'est au moins entre 1000 et 2000 producteurs. Les producteurs se sont associés en fait, se sont groupés, il y a aussi cette solidarité entre les producteurs qui a permis de grouper les productions et de nous proposer 620 tonnes de production. Je voudrais commencer par remercier la coopération belge de nous venir en assistance en cette période difficile, de venir en assistance à nos populations qui en ont grandement besoin. Covid ne pardonne pas et donc il importe tout le monde, directement parce qu'on est malade mais indirectement également parce que souvent on n'a pas la possibilité d'aller mener ces activités. Et la réponse qu'Annabelle nous amène donc, que la Belgique nous amène, parce qu'Annabelle c'est l'organisation de l'État de Belgique, le Pau Cuberge nous amène. Donc ce rapport là vient effectivement quelque part soulager largement toute notre population. Ceux qui sont impactés économiquement, cherchant que du point de vue économique, le simple fait d'ailleurs d'avoir acheté. Donc cette production-là a beaucoup soulagé nos producteurs. C'est vrai que depuis quelques jours, on avait des tribulations du genre que nous avons notre stock entre les mains on n'arrive pas à vendre cela. C'est dans la zone des Nya, c'est dans la zone de Napa, c'est partout dans les zones maraîchères. Parce que les grands événements qui permettaient à ces populations de vannes de la production, acheter des vannes de la production, c'est vrai généralement le Pau Cuberge. Donc on a risque d'avoir un système de vannes important, donc heureusement avec Annabelle, donc cette vannes-là va diminuer. Et on espère que d'autres vont intervenir également, on aura d'autres interventions du genre. Les personnes ou d'organes qui vont acheter des vannes de la production, ça peut permettre que l'achat de l'économie de l'économie.